On va avoir de l'émotion au sens pur du terme. Allez Bernard, faites-nous rêver. Ah oui, c'est pas moi qui vais vous faire rêver, c'est Florian. On disait qu'à une course, tout peut se débloquer. Il en avait besoin, il en avait besoin. Sa préparation a été amenée ainsi. Osmilen, le grand favori, vous le voyez, il vient du Kenya, mais il est turc. Maintenant, il est en troisième position. C'est parti très vite pour se placer, toujours 12 et quelques secondes au premier 100 mètres. Et puis après, ça couvre. Voilà, alors donc il y a Florent Carvalho dans ce 1500 mètres. Tranquille, dernier pour l'instant. Il est dernier pour l'instant, Florent. On ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Ce qu'on pensait, en tout cas, ce qu'on lui souhaitait, c'était surtout pas de connaître la mésaventure qui était arrivée à Johan Durand sur 5000 mètres, qui avait été privée de la médaille de bronze pour 200e de seconde. On se disait, est-ce que Florent va avoir... Florian, pardon. Qu'est-ce que je dis, Florent ? Florian, oui, Florent va avoir la bonne stratégie. En tout cas, pour l'instant, Bernard, il est en dernière position. Oui, mais il a raison, ça va doucement, il risque rien. Simplement, on était inquiet. 3-40 à Metz, 3-39 à Rabat. Angers, c'était tactique. Mais Gérard Sautré n'avait certainement pas peur. Il avait bien programmé sa forme qui allait venir crescendo. Ce n'était pas encore lors des demi-finales. On avait un petit peu peur. Regardez-le. Pour l'instant, il est tranquille derrière. D'ailleurs, c'est Nava qui mène. Oui, Goran Nava en première position avec Niklas Sandels, que toute la Finlande attend. Bien placé pour l'instant, le Finlandais dans la position du chasseur, alors que Florian Carvalho est toujours quasiment... Il est en avant-dernière position, maintenant il fait son effort. Voilà, on va peut-être regarder un petit peu la manière dont il a couru. Et Bustos, attention, Bustos, il a 3-34 au compteur. Son record personnel, il faut se méfier de lui. Pour l'instant, c'est Nava Sandels, le Finlandais, qui avait remporté sa double finale de manière très belle, très à l'aise. Et Florian qui revient. Oui, qui fait un peu les boulevards extérieurs, mais c'est vrai que ça ne va pas vite. Ça ne va pas très vite. C'est tactique. Il va falloir être placé à l'emballage. Voilà, on n'y est pas encore, puisque là, il doit passer... Voilà, c'est ça, maintenant, c'est 700 mètres. La mi-course va être exactement au milieu de ce virage. C'est facile, vous multiplierez le chrono par deux, vous aurez une idée. On va regarder maintenant. Eh bien, c'est 4 minutes au 15 ans. Oui, donc c'est très lent. C'est très très lent avec, pour l'instant, Novik Bartosz. Novik, le polonais, juste à côté de lui, c'est Nava, le serbe. Bustos, qui est juste à côté, qui joue un petit peu des coups. Dosdilen qui se cache. Et maintenant, il va prendre ses responsabilités. Alors là, c'est le moment clé. C'est-à-dire qu'il va falloir se dire à la sortie du virage, ça va être le 1000 mètres. Il ne va pas falloir être trop loin et tout le monde arrive. Or, Jurkiewicz... Et avec une accélération, maintenant, on essaye de se placer Florian Carvalho, qui est pour l'instant un peu à l'extérieur, qui essaye de remonter dans le peloton. Il est dans la boîte. Il est dans la boîte, mais il ne va pas y rester. Rassurez-vous, on peut se dire... Oh, chute ! Chute de Sandels ! Niklas Sandels, le Finlandais, c'est fini ! Oui, c'est fini pour lui. Bien, bien en demi, malheureusement, ça arrive. Osdilen à l'extérieur, on va se dire qu'il va passer, mais qui est-ce qui l'empêche et qui passe devant maintenant ? Florian, Florian qui devance le Kenyan, le Turc d'origine Kenyan, Osdilen, alors que c'est la cloche maintenant de Jurkiewicz, qui est parti en tête pour la Lettonie, et Florian Carvalho, qui se trouve dans la position du chasseur. Exactement, il est passé là où il fallait. C'est-à-dire qu'il a laissé à personne le soin de le laisser enfermer. Osdilen va l'attaquer maintenant, mais ce qui va être intéressant, c'est la capacité qu'il va avoir à répondre. On va voir ce que va faire Florian maintenant, qui va prendre ses responsabilités, qui passe à l'attaque, à 200 mètres de la ligne, ce gamin a un culot extraordinaire, avec Osdilen qui vient de sauter maintenant de la Sapoulé, ça va être le match entre Carvalho et Osdilen. Florian qui est à l'accord, qui a la meilleure position pour l'instant, mais il faut tenir, Florian, il faut tenir ! Il va tenir, on pense qu'il va tenir, il va... Et il y a le Nord-Bégiens qui se décale, attention ! Aldi Brixen ! Attention à l'accord... Aldi Brixen qui va gagner, Florian qui s'accroche, il y a une médaille ! Lidia Brixen honor Florian d'argent ! Florian Carvalho ! Médaille d'argent, elle n'est pas belle, elle n'est pas belle cette course ! Elle est magnifique, elle est magnifique. Aldi Brixen on ne l'a jamais vue, il a fait la course aussi, il a optimisé tout son potentiel, un record à 3.36 quand même, il faut le dire, c'est que c'était fin mars, donc cette année, mais quelle course, quelle course ! Voilà, la chute, on revoit la chute. De Sandels et avec Nelson se trouvent justement, avec une chute également d'Allemands, triple chute sur ce 1.500 mètres, et je pense, Nelson, qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont vécu, dans les conditions du direct, leur propre course, c'est un peu la magie de la télévision. Oui, c'est exact, surtout avec votre commentaire, si enthousiaste, Florian était vraiment le plus intéressé qu'il soit de revoir cette course, surtout que c'est assez rare de pouvoir voir quasiment dans les conditions du direct, cinq minutes après votre course, approchez, approchez, Florian. Là, vous nous avez vraiment rendus très, très, très heureux. Et en plus, vous me disiez à l'instant même hors antenne que ce n'était pas loin de la médaille d'or. Je vous cite. Oui, ben, quand je revois la course, maintenant, je me dis que le Norvégien revient vraiment loin et qu'il a été vraiment fort sur la fin. Mais pendant la course, au 50 mètres, je suis encore premier. Et j'ai eu le malheur de regarder un peu à droite. Je commence à me crisper et du coup, je commence à piocher. Mais bon, il n'y a rien à regretter. J'ai pris mes responsabilités. Je ne me suis occupé de personne. Je me suis dit, au 300, au maximum 200, tu passes à l'attaque. Quoi qu'il arrive, tu fais ta course. Je ne t'occupe pas des autres. Ça a fonctionné. Voilà, j'ai pris mes responsabilités. Un peu de chance pour... Le Finlande tombe, en fait. Ce n'est pas moi qui le fais tomber, je vous rassure. Mais du coup, après, je peux me replacer. Florian, on va être obligé de t'interrompre parce qu'il y a la finale du 110. Mais vraiment... Et bravo. Et merci d'avoir passé... Juste un petit mot. Je remercie la ville de Nemours pour ce soutien et tous mes partenaires qui sont mis avec moi pour préparer ces Jeux Olympiques. Merci à vous. Bravo, Florian. Bonjour tout le monde. Et place tout de suite.